bonjour très heureux d'être ici on va rebondir tout de suite sur le fameux hyundai en fait on voulait partager avec vous une belle expérience qu'on a mené ensemble cette année donc on va en parler elle n'est pas forcément au niveau de justement ce fameux hyundai et ce fameux hyundai puisque il ya quelques années au relancement un peu de la marque il ya eu cette campagne qui était it's a good day it's a hyundai pour justement faire que hyundai marque les esprits à la place de hyundai c'est une magnifique campagne on voit qu'il ya encore un petit peu de travail oui bonjour à tous bon c'est une anecdote bien évidemment ce que je dis toujours aux gens c'est que quelle que soit la façon dont vous dites hyundai ou hyundai l'important c'est que vous le que vous le disiez haut et fort dites le comme vous voulez donc aujourd'hui c'est un update donc c'est un good day c'est un hyundai pour nous on va faire la blague de france est fait ce qu'on voulait partager avec vous c'est que voilà il ya quelques temps de ça on on s'est posé une question pour lancer un modèle dont on va parler après et qui était comment le faire d'une manière finalement original ce qu'on nous le demandait à la base trouver quelque chose d'innovant quelque chose de nouveau et avec pas mal de problématiques qui se posait au niveau commercial on va y revenir on est arrivé nous dans un contexte aujourd'hui où la publicité effectivement comme vous le savez peu de défiance envers elle c'est difficile de plus en plus de gens qui finalement rejette ou en tout cas n'acceptent pas des formats qui sont vraiment orienté uniquement sur du push est peut-être perçu comme assez agressif malgré tout on a quand même un contexte aussi qui est qu'il existe une voie alors un peu comme dans star wars il y a aussi possibilité à un moment donné il ya un espoir qui peut renaître et qui est lié pour le coup au contenu comment adresser ces problématiques de contenu puisque là là dessus il ya une attente elle grandit encore avec les nouveaux supports qui arrivent comme snapchat et les nouveaux formats qui ces supports là qui nécessitent de nouveaux formats donc finalement certains y investissent beaucoup depuis longtemps et voient loin c'est à dire sont capables de mener des stratégies et en fond internalise des compétences des expertises et en fond un modèle économique et puis certains se trompent un peu ils veulent aller un peu vite ils vont pas au bon endroit ils vont pas ils choisissent pas forcément les bons interlocuteurs et cela finalement ça crée peut-être un climat de réticence à aller sur ce contenu à développer ce contenu et en faire une force commerciale en fait il ya trois raisons principales rapidement c'est que 1 on n'écoute pas forcément l'attente qui peut y avoir d'une marque par rapport à cette production de contenu on voit pas finalement assez loin on veut traiter tout de suite avoir des résultats immédiats un peu comme on va lancer un spot de pub et puis on veut tout de suite vérifier sur les ventes le lendemain matin ce qui se passe donc on est dans cette attente et ce très court termisme puis finalement on n'a peut-être pas aussi le bon discours on sait pas comment le le porter forcément donc malgré tout il ya déjà des résultats qui sont là ça c'est une entreprise du fortune 500 qui travaille avec newscred depuis depuis deux ou trois ans et qui sur la première année a quand même fait sur l'efficacité de ses budgets en termes de génération de trafic 2,73 fois plus efficace que les bannières publicitaires qu'ils utilisaient jusque là ça existe c'est concret c'est rapide donc finalement y compris sur le court terme on est tout à fait capable de travailler sur une nouvelle formule sur une approche très simple qui est dire oui vous voulez du retour sur investissement et très rapidement vous en voulez très bien alors qu'est ce qu'on peut faire par rapport à ça ce qu'on essaye de faire c'est de lier finalement le contenu et la data on en parle tout le temps on en parle souvent je suis persuadé que toute la journée entre les bottes et ça c'est quand même les sujets du moment comment utiliser du contenu pour générer de la data qui permet d'utiliser un nouveau contenu donc ça c'est une chose de notre côté on est arrivé auprès de vincent avec une idée que voilà qui était de lier de produire un contenu et de pouvoir le lier à de la performance derrière c'est à dire de travailler sur un contenu qui pouvait adresser plusieurs cibles ces cibles là qu'on pourrait réadresser une fois contacté une fois engagé qu'on pourrait réadresser avec des offres produits dédiés parlera dans le détail juste après c'était le sujet qu'on voulait traiter c'est comment à un moment donné oui ça peut être rentable et oui très rapidement même si derrière il y a quand même une stratégie à long terme donc vincent on voulait on voulait partager avec tout le monde comment quand on est venu il ya quelques mois qu'on a partagé quelles étaient vos problématiques par rapport au brief de départ qui était vraiment il ya un nouveau modèle qui arrive qu'est ce qu'on peut faire pour ce mode ce nouveau modèle au niveau de la notoriété de son image j'espère qu'avec tout le travail qu'on a fait ensemble frédéric vous connaissez un peu le produit qui s'appelle la ionique chez hyundai c'est un véhicule qui était un peu particulier qui est un peu particulier dans la mesure où c'est le seul véhicule au monde qui a trois types de motorisation distinct il est proposé en véhicule hybride véhicule électrique et puis ce qu'on appelle l'hybride l'hybride rechargeable donc c'est véritablement une nouveauté et on s'est dit finalement il ya deux solutions soit on lance ce produit là dans l'univers automobile de façon traditionnelle classique on va faire notre offline un peu d'online digital et les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets on sait ce à quoi on va pouvoir s'attendre en termes de notoriété position de produits et autres et puis on s'est challengé un peu en interne on a challengé notre agence inocéant on est allé voir ava socialize en leur disant qu'est ce qu'on pourrait faire un peu différent tout le monde parle ce fameux brand content comment est ce qu'on pourrait essayer de créer une histoire qui nous permet d'engager un peu plus les consommateurs sur une cible qu'on aura qu'on aura définie et qui sera en adéquation un peu avec le positionnement du produit donc voilà l'histoire a commencé comme ça et puis dans les challenges il faut toujours être deux pour être capable de les de les de les relever nous on avait envie de faire quelque chose d'un peu d'un peu novateur on avait envie de prendre des risques et on cherchait un partenaire qui soit capable de nous de nous accompagner et c'est ce qu'on a fait avec avec toi et tes équipes frédéric oui un risque entre guillemets entre guillemets mais quand même une volonté parce que c'était ça au départ c'est c'est bien joli on a envie d'y aller on veut raconter cette histoire mais à la fin faut qu'on vende des véhicules voilà dans le brief de départ nous on n'est pas des mécènes on n'est pas on n'est pas philanthropes et le premier message sur lequel je voulais bien qu'on soit qu'on soit clair c'est que nous on fait du business on est là pour faciliter la vente de produits automobiles on n'est pas là pour faire du clic on n'est pas là pour enrichir nos agences on est là pour effectivement faire du commerce donc c'était très clairement le brief de départ et il n'y avait pas il n'y avait pas d'ambiguïté donc il a fallu construire un projet avec effectivement un certain nombre de kpi claires dès le départ je vais vous montrer le teaser on va passer le teaser qu'on a fait c'est en ce moment il y a trois programmes vous allez reconnaître certaines personnes vous on parlera après de ces personnages qui constituent la série ça s'appelle l'after électro électrique le concept est simple il est même brutal les artistes de la nouvelle scène électro on les attrape la nuit dans paris quand ils sortent d'un club et on les ramène chez eux en voiture c'est une super idée et vous savez ce qu'il vous faudrait il vous faudrait une chauffeuse ouais qui s'y connaît bien pour pour une balade sensorielle et hybride entre la nuit et le jour attention il me faut une super voiture voilà voilà en deux mots ça c'est le teaser il ya trois artistes de la scène électro môme papa trois artistes artistes ou duo trio parce qu'il ya un môme paradis et jaberro qui donc qui nous ont suivi dans cette dans cette aventure avec frédéric taddi l'idée c'était aussi de pouvoir j'allais dire attraper l'ensemble des cibles qui étaient les nôtres sur sur ce modèle là et qui s'adressait de 25 a finalement un petit peu plus âgé si le oui alors on a travaillé effectivement sur le sur le ciblage bien entendu on s'est dit finalement avec frédéric taddi on prend pas de risque on est sûr de pouvoir cibler la tranche 45 55 qui sont des gens assez matures et qui sont les gens qui achètent des produits automobiles et puis avec ces artistes de la scène électro on s'est dit on va essayer de rajeunir aussi un peu la cible pour aller chercher des gens qui sont dans une tranche 30 45 et qui nous permettait aussi de compléter notre notre dispositif donc l'objet c'était de réunir un peu l'ensemble de ces cibles pour pouvoir avoir un projet qui soit effectivement c'est assez complet sur la façon dont on voulait positionner le produit au niveau de l'histoire effectivement ce qu'on raconte c'est que frédéric à l'époque d'actuel l'électro et toute cette histoire là il la connaît il l'a porté il raccord il raconte tout ça et en fait les échanges qu'il y a avec avec ces artistes dans la voiture permettent finalement d'avoir aussi un contenu qui peut intéresser à la fois ceux qui s'intéressent à l'histoire en général de l'électro et ceux qui s'intéressent à la nouvelle scène et à cette nouvelle histoire là avec ces gens là ça rapproche effectivement les cibles aussi en tout cas ça les intéresse le travail de ciblage qu'on a fait derrière sur les diffusions enfin là on en est au deuxième c'est paradis qui est en train de passer en ce moment donc on fait un travail de ciblage aussi par rapport et aux artistes et en termes d'âge aussi donc là tout le travail qui est fait de avec quoi on arrive à quand on démarre la vidéo avec study ou avec les artistes etc etc ce qui est intéressant pour nous après derrière tout ça c'est que on va effectivement en basé cluster is et être capable d'identifier qui a cliqué à quel moment et sur quel type de vidéo et derrière d'avoir une offre je veux dire une offre produit donc c'est un peu ce qu'on appelle la phase 2 c'est derrière de susciter l'intérêt au delà du produit et du au delà du contenu pardon de susciter l'intérêt sur le produit de rentrer là aussi avec des messages qui sont adaptés à la cible qu'on va à réadresser et de susciter de l'intérêt par rapport à de la génération de trafic aujourd'hui ce qui est vraiment important dans les résultats qu'on commence à avoir ce qu'on ne fait que commencer à voir ces résultats c'est que par rapport aux campagnes classiques qu'on mène publicitaire on prend un film télé on met sur facebook par rapport à ça malgré tout le travail qu'on fait qu'on essaye d'optimiser encore avec ces contenus là avec ce format là on est moins 40 % on est 40 % moins coûteux sur la vidéo vue et moins 60 aujourd'hui sur la génération de trafic ça marche ça fonctionne du moment qu'on a ciblé des personnes qui sont intéressés par le sujet et le produit derrière ça marche et quand on doit renvoyer du trafic qualifié sur un site qui ensuite doit lui-même faire son boulot pour faire la génération de lead en concession ou autre c'est quelque chose pense qui commence à avoir du sens et ça on est bien d'accord ça ce sont les kpi qui sont liés aux médias mais derrière on a aussi tous les kpi qui sont liés à la génération de trafic demandes d'essais demandes de brochures qui sont les effectivement les éléments complémentaires qui nous permettront de mesurer l'efficacité de cette campagne donc on continue et l'idée effectivement c'est de se dire pour l'instant la réflexion elle est aussi engagée sur le long terme on en parlait tout à l'heure la volonté de hyundai c'est pas s'arrêter là bien sûr on n'est pas sur les investissements et la structuration du contenu comme red bull on n'en est pas là on est loin d'être là mais en revanche les pas qui sont faits step by step on avance et là le step d'après c'est de se dire finalement comment on peut développer ça comment on peut le mener on a con on a commencé à capitaliser là dessus on a on voit qu'on a un modèle qui fonctionne comment on peut aller un peu plus loin ce qu'on se dit si vous voulez c'est que quand on est une marque comme nous qui sommes un peu challenger sur le sur le marché français on se doit de créer cette image qui nous manque aujourd'hui on a un petit peu une image floue auprès des auprès des consommateurs ce sont des projets comme cela qui vont nous permettre de progresser et il faut trouver le bon équilibre entre ce qui se fait de façon un peu classique et traditionnelle et puis ces projets qui sont un peu un peu novateurs dont on a besoin pour pouvoir faire un peu des choses différemment en tout cas j'espère qu'à l'issue de cette petite discussion vous serez tous et toutes ce que c'est que la hyundai yoniq qui effectivement est un produit que je vous invite à découvrir après ce passage publicitaire merci merci